Bonjour à tous, je vous propose dans cette vidéo de résoudre un exercice extrêmement classique sur les diagrammes potentiels pH. Donc un exercice dont j'ai mis l'énoncé au tableau, qui porte sur le chrome, donc avec cette espèce considérée dans le diagramme potentiel pH, et les différentes questions auxquelles on va répondre. Donc des questions très classiques, attribuer les domaines, déterminer les différentes valeurs, des potentiels standards, des produits de scellibilité, etc. Et puis retrouver des pentes, et puis la question finale, presque systématiquement, en superposant ce diagramme à celui de l'eau, conclure est-ce que notre métal est oxydé, corrodé, passivé, etc. Je vous laisse prendre un screenshot ou recopier l'énoncé, moi j'ai besoin du tableau pour résoudre l'exercice. Donc la première question, attribuer aux différentes espèces les domaines A à G. Donc on a vu dans la vidéo précédente que la meilleure méthode pour répondre à cette question, c'est de tracer le diagramme primitif. Donc pour commencer le diagramme primitif, il faut... Donc question 1, il faut faire le diagramme primitif. Donc je peux commencer par faire une échelle des nombres d'oxydation. Donc pour le chrome solide, c'est un élément simple, donc le nombre d'oxydation du chrome sera nul. Ensuite pour l'espèce CR2+, on va trouver un nombre d'oxydation qui vaut plus 2. C'est juste la charge du cation. Pour CR3+, on trouve un nombre d'oxydation plus 3. Pour CROH2, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a fait dans la vidéo précédente sur l'oxyde de fer FeOH2. Donc un oxygène compte moins 2 pour un nombre d'oxydation qui vaut moins 2. L'hydrogène a un nombre d'oxydation qui vaut plus 1. Donc globalement, le groupe OH, ça fait un nombre d'oxydation moins 1. On en a 2. Et pour avoir nul à la fin, le chrome a un nombre d'oxydation plus 2 dans CROH2. Par le même raisonnement, on obtient plus 3 dans CROH3. Et puis dans HCRO4- et CROH2-, donc dans HCRO4-, on a moins 8 par les oxygènes, plus 1 avec l'hydrogène, et on doit aboutir à moins 1. Donc ça fait un nombre d'oxydation qui vaut plus 6 pour le chrome dans HCRO4-. De la même manière, dans CROH2-, chaque oxygène compte moins 2. Donc on a moins 8 avec les oxygènes, il faut arriver à moins 2. Donc on a plus 6 ici. CROH4-. Bon. Immédiatement, on peut attribuer le domaine A au chrome solide, parce que c'est celui qui a le nombre d'oxydation le plus petit. C'est le seul dans ce cas-là. Donc il correspondra au domaine de potentiel le plus faible. Donc je peux remplacer ici chrome solide. Ensuite, il va falloir réussir à savoir, par exemple, B et C. Et bien, je vais pouvoir dire que c'est CR2+, et CROH2. Mais dans quel sens ? OK ? Il faut réfléchir. Quelle est l'espèce qui sera présente à bas pH par rapport à celle qui sera présente à haut pH ? On peut écrire au choix, soit le fait que, pour obtenir le chrome, l'oxyde de chrome, pardon, on rajoute 2H au moins, CROH2. Donc, le chrome de plus est l'espèce à bas pH, parce qu'on augmente le pH pour obtenir CROH2. Donc on conclut que c'est CR2+, ici, et CROH2 ici. Ou, pour justifier, on peut écrire la réaction de l'espèce acide avec l'eau. Donc on a CR2+, plus H2O, enfin, qui va réagir avec l'eau. On va revoir la méthode pour équilibrer une réaction acide-base. Donne CROH2 solide. Donc, pour équilibrer une réaction acide-base, on commence par mettre chaque élément de chaque côté, donc l'acide et la base. On équilibre l'élément principal, donc ici, c'est le chrome. Ensuite, on équilibre les charges avec des H3O+. Donc, plus 2H3O+. Et puis, on équilibre les éléments oxygène et hydrogène avec de l'eau. Normalement, si vous n'avez pas fait de bêtises, tout s'équilibre bien. Donc, à droite, on a 4 oxygène et 8 hydrogène, ce qui nous fait bien plus 4H2O. Et donc, on voit bien que l'acide du couple, c'est CR2+, c'est 0H2, ce qu'on porte comme une base. Par exactement le même raisonnement, on va pouvoir écrire la réaction de CR3+, avec l'eau, pour donner CROH3. Donc, j'équilibre le chrome, c'est bon. J'équilibre les charges avec 3H3O+. Et puis, j'équilibre les éléments avec de l'eau. Donc, on a 3 plus 3, 6 oxygène, et 3 plus 9, 12 hydrogène, ce qui nous fait bien plus 6H2O. Donc, on a conclu que c'est CR3+, l'acide, qu'on place ici, et CROH3, la base qu'on passe à OPH. Et puis, enfin, pour le couple, HC4O4-, CR4O4-, eh bien, on a également... Alors là, c'est évident que le donneur de protons, c'est HC4O4-, donc ce sera du l'acide. Donc, on écrit, pour justifier, en gros copie, vous n'oubliez pas d'écrire la réaction de l'acide avec l'eau, pour bien justifier qu'il y avait l'espèce acide. Donc, on a HC4O4- plus H2O, qui donne CR4O4-, plus H3O+. Et donc, on peut placer HC4O4- ici, et puis CR4O4- ici. Alors, on peut vérifier, vous auriez même pu utiliser la petite règle empirique dont je vous ai parlé, qui ne peut pas, je le rappelle, servir de justification. Pour justifier vos réponses, il faut écrire les équations de réaction de l'acide avec l'eau. Mais on a vu, on a remarqué, au fur et à mesure des exercices, que les espèces qui étaient le plus chargées positivement étaient toujours à gauche, donc se comportaient comme les acides, et les espèces qui étaient le plus chargées négativement étaient à droite, donc se comportaient comme les bases. On constate bien qu'on coupe CR2+, CROH2, CR2+, il y a plus de plus, il y a des plus, donc à gauche. Pareil pour ce couple-là. Pour le groupe HC4O4-, HC4O4-, on constate que CR4O4- a plus de charge moins que HC4O4-, donc il est à droite. La petite règle empirique qu'on a vue, fonctionne encore très très bien ici. Voilà, donc on a rempli, attribué les différents domaines. On peut passer à la question suivante, la question suivante, qui était de déterminer la valeur du potentiel standard du couple CR2+, CR. Donc on a vu dans la méthode précédente que pour déterminer le potentiel standard d'un couple, il suffit d'écrire la formule de Neherst. OK ? Donc, on écrit question numéro 2, coupe CR2+, CR, on écrit la demi-équation électronique, CR2+, plus 2 électrons, donne CR solide, et puis on écrit la formule de Neherst, qui nous donne que le potentiel, ce sera le potentiel standard du couple, plus 0,06 sur 2, log de l'activité de tout ce qu'il y a du côté de l'oxydent, donc ici on a la concentration de PR2+, sur la concentration standard, divisé par l'activité de tout ce qu'il y a du côté du réducteur, ici il y a juste le crône solide dans l'activité, vaut 1. Donc, on va le dire ensuite, avec la concentration en CR2+, qui vaut la concentration tracée, qui était notée ici, qui vaut 1,10-2 mol par litre, tant que FeOH2 n'existe pas. OK, ça tombe bien. On va pouvoir utiliser la valeur de la frontière entre CR2+, et le crône solide. OK, donc on a en début, via cette relation, que le potentiel standard entre CR2+, et CR, ce sera égal au potentiel, donc qu'on lira par lecture graphique, moins 0,06 sur 2, log de la concentration tracée, qui est noté CTR, sur C0. Donc, par lecture graphique, E, c'est à peu près moins 1 volt, on le vérifie, moi j'ai le vrai diagramme sur mon PC, donc, c'est bien ça. moins 1,0 volt par lecture graphique. OK, alors je suis ici, à la frontière entre CR2+, et CR, et puis, la concentration de tracée valant 10 puissance moins 2 mol par litre, donc j'ai log de 10 moins 2, log de 10 moins 2, ça fait moins 2, donc moins 0,06 sur 2 fois moins 2, ça fait plus 0,06. Donc tout ça, ça fera plus 0,06. Donc on a moins 1 plus 0,06. J'en déduis que le potentiel standard de CR2+, CR, ça vaut moins 0,94 volt. Voilà la réponse à la deuxième question. d'un point de vue méthodologie, quand on vous demande de déterminer les potentiels standards à partir du diagramme potentiel pH, vous écrivez simplement NERMS et vous venez relever la valeur de la frontière. OK ? Question numéro 3, la question numéro 3, on vous demande de déterminer la constante d'acidité du couple HC-O4- CR4- donc pour ce faire, j'ai perdu la brosse, hop, et juste ici, mon chiffon, hop, ça, j'en ai plus besoin d'ailleurs non plus. Donc pour ce faire, on va commencer par écrire ce que vaut cette constante d'acidité. Donc je remets la réaction de l'acide avec l'eau. Donc c'est O4- plus H3- plus, tout va que, sauf l'eau qui est liquide, c'est le solvant. Je vous rappelle, la constante d'acidité, sa définition, c'est la constante d'équilibre de la réaction de l'acide du couple avec l'eau. Donc c'est bien la constante d'équilibre de cette réaction-là. Donc la constante d'acidité sera égale à la concentration de CrO4- à l'équilibre fois la concentration de H3- plus à l'équilibre sur concentration de HcO4- à l'équilibre fois C0. L'activité de l'eau valant 1 et le C0 ici qui sert à dimensionner l'ensemble. À la frontière, je vous rappelle que je cherche le pH frontière que je peux lire le pH frontière par lecture graphique à la frontière. pH égale ça fait un peu près 7 sur le graphe réel. C'était plutôt aux alentours de 6,5. À frontière pH égale 6,5. C'est juste moi qui ai mal relevé. donc c'est ce pH-là. Hop, 6,5. Et surtout à la frontière on sait que la concentration en 0,4- de moins sera égale à celle en HcO4- donc ça va se simplifier et donc d'où constante d'acidité ce sera la concentration de H3O plus à l'équilibre sur C0 et ça, ça fait 10 puissance moins pH. Et puisque j'ai le pH on trouve que ça fait 10 puissance moins 6,5. Voilà, on a trouvé la constante d'acidité de ce couple-là qui vaut 10 puissance moins 6,5. et on en déduit le pKa qui vaut moins log de Ka bon, c'était pas forcément normalé mais on peut l'écrire et ça fait 6,5. Voilà. Donc on retient de façon extrêmement simple quand on vous demande de déterminer la constante d'acidité d'un couple à partir du diagramme potentiel pH on écrit la définition de la constante d'acidité et on fait apparaître le pH puisqu'on peut relever graphiquement le pH à la frontière. On avance tranquillement dans l'exercice. Question numéro 4 Question numéro 4 on vous demandait de déterminer le produit de solubilité de CROH2. Donc, comme pour la constante d'acidité on va commencer par écrire la définition du produit de solubilité. Donc je vous rappelle Ks c'est la constante d'équilibre de la réaction de dissolution du solide. Donc on écrit la réaction de dissolution du solide CROH2 solide qui donne CR2+, que plus 2H au moins et donc la constante d'équilibre qui vaut le produit de solubilité Ks vaut concentration de CR2+, à l'équilibre fois la concentration de H au moins à l'équilibre au carré le tout sur la concentration standard de référence au cube. Ce que je vais dire ensuite je vais essayer de déterminer Ks donc j'ai besoin de la concentration en compte de plus et j'ai besoin de la concentration en H au moins avec donc on va dire à la frontière encore une fois je me place à la frontière entre CROH2 et CR2+, donc c'est ici alors le pH il vaut à peu près à 6,5 ici c'est quasiment la même frontière je vérifie ouais c'est bien 6,5 sur le graphe pH égale 6,5 et surtout ma concentration en chrome 2+, qui vaut la concentration tracée parce que vu que je suis à la frontière le solide CROH2 vient juste d'apparaître il y en a une quantité infinitésimale donc je ne veux pas encore considérer avec une hypothèse qui est complètement cohérente que ma concentration en chrome 2+, c'est la concentration tracée mais uniquement lorsque je suis à la frontière dès lors que je veux augmenter le pH je ne pourrai plus dire ça parce qu'il y aura de l'oxyde de chrome 2 qui aura été produit ça marche donc je continue mon calcul on va aussi dire que KE c'est concentration produit ionique de l'eau toujours pareil concentration de H3O plus au carré fois concentration de H au moins au carré à l'équilibre par non divisé par C0 au carré et donc concentration de H au moins à l'équilibre ce sera KE fois C0 au carré divisé par concentration de H3O plus au carré c'est à dire KE fois C0 fois 10 puissance plus pH donc là je vous rappelle concentration de H3O plus sur C0 ça fait 10 puissance moins pH vu que c'est au dénominateur ça passe en 10 puissance plus pH bon bah j'ai plus qu'à injecter cette expression là et cette expression là dans mon KS ce qui me donne KS qui va être égal à concentration de chrome 2 plus donc c'est la concentration tracée fois KE 10 puissance pH au carré et il y a un C0 carré ici qui va simplifier avec le C0 plus le morceau et il ne reste plus que le C0 voilà mon expression littéral je peux faire l'application numérique donc KS concentration de tracée 10 moins 2 mol par litre KE ça fait 10 moins 14 fois 10 puissance pH c'est à dire 10 puissance 6 20.5 au carré divisé par 1 concentration standard c'est 1 mol par litre donc ça ça fait du 10 puissance 7,5 enfin moins 7,5 pardon fois 2 donc ça fait du 10 puissance moins 13 10 puissance moins 15 voilà 10 puissance moins 15 c'est ça et fois 10 moins 2 donc ça fait 1 10 moins 17 voilà produit de solubilité 10 puissance moins 17 d'où le PKS qui vaut moins log de KS ce qui donne 17 ok on avance question numéro 5 encore une question assez classique on vous demande de retrouver en plus du potentiel standard d'un couple une pente ok donc on parle ici de la frontière entre CR2+, et CROH3 c'est bien ça donc on va commencer par écrire ce sont deux espèces qui ont des nombres d'oxydation différents donc c'est un couple redox on peut écrire la demi-équation électronique donc couple CROH3 solide CR2+, donc j'écris CROH3 d'un côté et CR2+, de l'autre je vais utiliser la méthode du nombre d'oxydation pour équilibrer cette demi-équation électronique le nombre d'oxydation du chrome à gauche vaut plus 3 et il vaut plus 2 à droite donc passer de plus 3 à plus 2 je dois faire moins 1 donc on rajoute un électron ensuite j'équilibre les charges avec des H3O+, je vous rappelle encore une fois que pour utiliser la forme de Nernst on a besoin il faut absolument équilibrer la demi-équation électronique en milieu acide parce que les potentiels standards vous sont donnés à pH nul donc en milieu acide donc j'équilibre avec des H3O+, donc pour passer de 1 moins à 2 plus il me faut 3 H3O+, et puis enfin j'équilibre les éléments hydrogène et oxygène avec de l'eau donc j'ai 3 plus 3 6 oxygène et 3 fois 3 9 plus 3 12 hydrogène ce qui me donne bien 12 H2 ok donc j'écris la formule de Nernst le potentiel qui vaudra le potentiel standard du couple 0 H3 C1 de plus plus 0,06 sur 1 log de activité de tout ce qu'il y a du côté de l'occident alors du côté de l'occident j'ai 0 H3 qui est solide donc l'activité vaut 1 j'ai aussi 3 H3O+, donc concentration au cube sur C0 au cube et puis j'ai la concentration du chrome 2 plus au déliminateur sur C0 donc ce qui fait qu'il me reste juste un C0 carré à la fin ici ok donc je continue ce qui me donne E est égal à E0 de C0 H3 C1 de plus plus 0,06 sur 1 log je vais mettre concentration de H3 au plus au cube sur C0 au cube ok et il me reste aussi plus 0,06 sur 1 log de la concentration de concentration C0 sur concentration de chrome 2 plus voilà j'ai juste séparé le log et j'ai mis 3 C0 enfin C0 au cube avec H3 au plus au cube et du coup ça me fait apparaître un C0 au numérateur qui va aller avec chrome 2 plus d'où le potentiel ce sera égal à potentiel standard plus du coup je n'oublie pas C2 plus plus 0,06 sur 1 log de C0 sur concentration de C2 plus et puis là on reconnaît moins le pH donc je fais sortir le cube ça fait fois 3 on en déduit moins 0,18 pH de ça j'en déduis une pente de moins 0,18 volts on n'oublie pas l'unité de la pente j'ai un potentiel pH potentiel étant en volts le pH étant sans dimension donc ma pente est forcément avec la dimension du potentiel c'est à dire des volts ici à partir de ça et bien je peux en déduire via la lecture graphique de l'ordonnée à l'origine de ma courbe je vais pouvoir en déduire le potentiel donc ce qu'il faut que je fasse c'est que je prolonge ma pente ici donc je vais prolonger et que je viens unir la valeur qui est ici alors moi je l'ai fait avec un peu plus de précision sur le graphe on lit une ordonnée à l'origine qui vaut 0,45 volts donc on en déduit que tout ça tout ce que j'ai en lien avec la collade ici ça fait 0,45 volts donc d'où le potentiel standard qu'on cherche ce sera égal à 0,45 moins 0,06 sur 1 log de C0 sur la concentration en chrome de plus et ça ça vaut la concentration de tracé parce que je suis ici dans un domaine où le C1H2 n'existe pas encore ok donc la concentration de tracé façon 10 puissance moins 2 donc j'ai log de 1 sur 10 moins 2 donc log de 10 puissance 2 ce qui me fait 2 donc je vais avoir 0,45 moins 0,06 fois 2 donc ça fait 0,45 moins 0,12 et donc ça fait 0,33 donc voici le potentiel standard du coup qui nous était demandé et puis la pente on y a déjà répondu bon il ne nous reste plus qu'à répondre à la toute dernière question de l'exercice donc qui était de dire si le chrome est oxydé par l'eau ou pas et puis de définir les domaines de corrosion et de passivation donc pour ce faire on va commencer par superposer à ce diagramme le diagramme potentiel pH de l'eau donc je vais effacer mes traits de construction pour que ce soit un petit peu plus lisible donc pour le diagramme potentiel pH de l'eau donc j'ai deux frontières une qui est à 0 avec une pente de moins 0,06 volts donc qui est parallèle à ça hop et puis j'en mets une autre qui est à 1,23 alors normalement soit ça va être à peu près par là alors c'était plutôt normalement sur le vrai graphe ça commençait plutôt par là et puis qui est comme ça voilà là normalement c'est 1,23 bon ici on a l'eau au milieu ici on a H2 et ici on a O2 de toute façon sur l'énoncé de concours pardon je me suis trompé entre H2 et O2 excusez-moi H2 O2 sur l'énoncé de concours le diagramme était tracé avec déjà le diagramme de O2 bon par lecture ce qu'on constate immédiatement c'est que question numéro 5 CR solide et H2O sont dans des domaines de prédominance disjoints ok le domaine de l'eau n'a pas de partie commune avec le domaine du crône solide et donc la réaction d'oxydation de CR solide par H2O est favorisé ok on peut éventuellement écrire l'équation de la réaction alors il faudrait distinguer si on est en milieu basique ou en milieu acide donc si on est en milieu acide on aura des CR de plus qui sont formés si on est en milieu basique on aura des CR ou H2 allez je vais le faire question supplémentaire alors c'était pas demandé dans les mousses de concours donc on va dire en milieu acide j'écris mes deux demi-équations électroniques donc j'ai le crône solide qui va donner crône de plus plus deux électrons et puis il faut que j'écrive H2O qui donne H2 donc ça ressemblerait à hop 2H plus plus deux électrons qui donne H2 je peux mettre des H3O plus si vous préférez 2H3O plus et du coup je rajoute 2H2O ici ok et bien quand je somme les deux j'obtiens mon crône solide plus 2H3O plus qui me donne C1O plus plus H2 plus 2H2O ok en milieu basique donc le crône solide ça va devenir du C1O H2 alors là je vais peut-être faire une méthode pour équilibrer donc il y a forcément deux électrons parce qu'on passe d'un nombre d'oxydation 0 à plus 2 ensuite j'équile les charges donc vu que je suis en milieu basique je vais équilibrer avec des H2O moins donc on a juste 2HO donc là c'est équilibrer ensuite pour le couple de l'eau donc j'ai H2O qui va me donner H2 donc là aussi on a plus 2 électrons on passe d'un nombre d'oxydation pour l'hydrogène qui vaut plus 1 dans H2O à 0 dans H2 ensuite j'équilibre les charges donc je vais rajouter 2HO moins je suis en milieu basique je vous rappelle je vous rappelle et puis et puis et puis j'équilibre les éléments H et O donc il me faut 2H2O et là c'est équilibré donc je somme tout ça et j'obtiens chrome solide plus 2H2O qui me donne C en H2 plus H2 et là l'équation est équilibrée ok alors il fallait aussi déterminer les domaines de passivation et les domaines de corrosion alors je vous rappelle les définitions on parle de corrosion lorsque le métal est oxydé et il se transforme en un ion qui est solide dans l'eau ok ça c'est ce qu'on appelle la corrosion on parle de passivation par contre quand le métal est oxydé mais que il se transforme en un solide solide qui va du coup recouvrir le métal et le protéger ok donc ce qui se passe ce qu'on constate c'est que 6 pH inférieur à 6,5 c'est cette frontière là 6,5 et bien le chrome s'oxyde en Cr2 plus et 6 pH supérieur à 6,5 le chrome s'oxyde en Cr2 mais il ne faut pas s'arrêter là parce qu'en fait on constate que ni Cr2 ni Cr2 plus ne sont stables dans l'eau donc même si on a produit un solide Cr2 celui-là il va être lui aussi oxydé par l'eau et donc Cr2 qui est oxydé lui-même qui s'oxyde enfin qui est oxydé aussi par l'eau en Cr2 H3 bon ça tombe bien ça reste un solide donc on a de la passivation par contre quand on vient du Cr2 plus le Cr2 plus devient pour pH inférieur à 4,5 à peu près c'est la frontière qui est là hop 4,5 devient des Cr3 plus et qu'en pH supérieur à 4,5 ça devient du Cr2 H3 solide donc domaine de passivation quand on a fabriqué finalement un solide donc on a pH supérieur à 4,5 ou pH supérieur à 6,5 donc globalement pH supérieur à 4,5 et puis domaine de corrosion pH supérieur à 4,5 alors il faudra voir quand même pour cette partie où ça s'oxyde en Cr2 plus puis en Cr2H3 si on est dans un milieu à queue c'est fort probable que les Cr2 plus s'échappent du contact avec le chrome et du coup l'oxyde de chrome 3 qui sera produit bah du coup il va pas se déposer sur le chrome donc passivation entre 6,5 et 4,5 bon avoir en fonction des conditions expérimentales bon ça c'est un peu le genre de réponse plus plus que vous pouvez donner quand vous êtes à l'eau voilà on a fini de résoudre cet exercice donc pas d'inquiétude sur les dirhams potentiels pH la seule chose supplémentaire que vous pouvez avoir par rapport à tout ce qu'on a fait bon on l'a fait dans le cours aussi on a fait un exercice c'est le cas de la dismutation donc je vous conseille de vous entraîner en regardant en particulier le dirhams potentiel pH du chlore pour lequel le dichlore se dismute voilà je vous remercie